Le président, mesdames et messieurs, veuillez vous asseoir. Le président, mesdames et messieurs, veuillez vous asseoir. Nous allons continuer nos débats qui porteront sur les demandes de constitution de partis civils et les observations des conseils de la défense. Before we proceed, the chamber would like to inform the parties to the proceedings and the public that today, the chamber is going to sit only in the morning. Le session ne tiendra une audience que pendant la matinée nous mettons fin au débat d'aujourd'hui à midi. Car cet après-midi, la chambre doit tenir une réunion en interne afin de pouvoir retrouver des réponses aux questions en suspens. Hier, nous avons tenu une réunion pour débattre d'un certain nombre de sujets. Puisque nous ne sommes pas arrivés à répondre aux questions qui restent en suspens, nous allons nous réunir cet après-midi, la chambre se réunira cet après-midi, afin de trouver des réponses à ces questions. Before we open the floor for the discussion, the chamber would like to instruct the parties as the following. This morning, we are going to bring about the matters challenged by the defense counsel. And the civil parties have the right to respond to any observations or grounds for the challenges that will be raised by the defense counsel. And at the same time, if there is any new grounds or matter raised by the civil parties, lawyers, then the defense counsel is entitled the right to also respond. But only the defense counsel can respond only once to the matter and the chamber will not entertain the counter responses like what happened yesterday. So please be informed. The chamber has already heard and noted the observations of the court prosecutors who expressively stated that they would not have any observations in relation to the matters raised by the police. Now we would like to proceed with the defense counsel to present the grounds, for their challenges in relation to the civil parties application. And these grounds should be presented on a case-by-case order. Le Président... 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 Je souhaitais aborder en général certains points, il me semble que je n'ai pas le... Je ne suis pas sûr d'avoir le... J'ai ? Je suis entendu ? Am I being heard ? Je suis entendu ? C'est bon ? C'est bon ? So, I would like to make a few observations, introductory observations that will allow me to cover a series of issues regarding the difficulties that have been encountered in order to provide all of the elements regarding the civil party applications. So, I am please asking you for the leave to make these introductory observations which are rather general in character. Thank you. Le Président, le Parti de l'Université 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 de l'Université. les éléments qui le paraisse à laisser, de parler nécessaire, de développer d'une manière générale. Deux problèmes, en effet, supposent le lien avec S21 et par ailleurs, le deuxième problème, c'est le lien de parenté, je dirais de proximité. Alors sur le premier point, je voudrais d'abord indiquer en l'un de l'autre. Je pense qu'il ne serait en aucun quart être contesté et que les archives de S21 ne sont pas complètes. Certains ont disparu. La preuve année dans certains dossiers, nous avons une photo dans d'autres dossiers, elles n'ont apparaît sur une liste. Dans un autre dossier, il existe une biographie et une une dans. Pourtant, nous ne pouvons, quelquefois, réunir l'implégalité de ces éléments. Ça peut paraître déjà être un élément qui nous permet de dire que ces archives ne sont pas complètes. Et le deuxième élément qui permet de nous dire sont les observations de certains témoins de certains témoins. Par exemple, David Chandler, qui a indiqué, puisque lui a étudié très profondément ces archives, et David Chandler nous dit que ces archives ne sont pas complètes. Et il a dit notamment lors de son audition, qui a indiqué que l'on avait pu avoir accès aux documents, comme les 18 toutes, Antôlia Toulon, nous a parlé de sa commune, et Thoulon, Thoulon, talks about her cousin, que ce n'est pas, parce que nous ne trouvons pas de transe de nos parties civiles dans les archives de la S21 que ces personnes n'ont jamais été incarcérées à la S21. And this is, Mr. President, in your honors, this is why I believe that your chamber will have to review the civil party applications and statements in order to assess their coherency and their logic, given the historical context, the specific historical context regarding these individual applications and regarding as well the relevant evidence that we're able to gather, in particular during the investigation phase and during these hearings. And furthermore, regarding S21 again, we have often heard, or several times, the accused saying that he did not accept as proprietary value a simple photograph at S21. And I'd like to state that it's not up to the accused to say if such evidence can be accepted or not. It is up to the chamber to say if indeed this evidence is admissible or not. And however, in order to avoid any kind of difficulties, the civil parties in our group, and this was the same for the civil parties in the other groups, we have asked, we have asked the S21 Museum to certify the provenance of these photographs. And this is what we will be able, therefore, to review on a case-per-case basis, but we had indeed the provenance of these photographs certified by the museum. And on the other hand, it seems to us that in certain applications, we have a photograph, in others, we have a name on a list, in others, there is a biography. And I believe that indeed, it is not necessary to require the accumulation of all of these elements from the S21 archives in order to provide evidence regarding the fact that that person was detained and smashed at S21. And this is even more so the case that... Excuse me, Mr. President. Sorry, Mr. President. Mr. President, could you please slow down a little bit before to record and interpretation? Ms. President. Mr. President. Mr. President. Mr. President, it would be good if you can speak slower so that the interpreter can fully follow what you are saying. Mr. President, could you please check whether the Civil Party Lawyer received the message from me? Est-ce qu'on peut vérifier que vous avez bien reçu ? Vous avez bien compris ce que je viens de dire ? Oui. Je tenais à indiquer aussi que les difficultés qui peuvent être rencontrées dans la recherche des archives de S21 Tient lieu au fait que les victimes ont pu ne pas être enregistrées aussi sous leur vrai nom Sachant que ces victimes ont, selon aussi la tradition cambodgienne, pu utiliser le nom du père de leur grand-père Ou même un nom révolutionnaire dont les partis civils, pour certaines n'ont pas connaissance Of which the civil parties might not be aware of, or at least for some of them Voilà sur ce premier point en ce qui concerne S21 Sur le second point Regarding point number 2, that is to say, the existence of a kinship link or proximity link Here again, I believe that it is important to indicate as an introduction that we must all take into account the historical context, the cultural context, and the economic and socio-economic context of this country Indeed, certain civil parties cannot provide registration documents because they did not exist or have disappeared And the situation is even more difficult in certain communes, in certain districts, and in certain provinces It's even more so the case So therefore it is important to take into account the difficult family situation and the precarious family situation of certain people as well So I believe therefore that it is important to take into account all of these elements And I believe that it is important, and I believe that it is important, at this level of the proceedings, to recall rule number 87 of the internal rules Which states that evidence in criminal cases is free In certain cases In certain cases We were able And we can, again We can Apportez Provide Provide Probative elements Concernant Regarding The Kinship links Or The Proximity Links Cela Parle De dans d'autres cas in another basis we were able to put forth statements statements from people parents, amis, voisins neighbors who certify these kinship links or these proximity links and in other cases it seems to us and we'll see this on a case per case basis that these statements come together in such a way that this link seems to us to be already established logically established without there being necessary without it being necessary to perform extra investigations and it seems here that these are useful elements for the ascertainment of truth and we of course must still deal with the notion and the definition of what kinship means of what proximity means and indeed the direction article 3 2 c indique que le préjudice psychologique est susceptible d'inclure la porte de proches qui ont été victimes de ces crimes includes the loss of relatives who were victims of these crimes and a relative can be a direct family member but can also be a third party a person who might have brought you up a friend even un même je ferai je donnerai pour exemple simplement une citation d'un éminent juriste from Philippe Le Tourneau a jurist en 1970 a l'étude d'un arrêt de la Cour de Cassation française qui en fait avait libéralisé la liste des personnes dont pouvant agir the list of people opened the list of people who could act so Philippe Le Tourneau so Philippe Le Tourneau indicated that the principle of reparation est inflationniste regarding relative is inflationist so therefore I believe or we believe that regarding our group and I believe that these elements are shared with the other groups that it is the coherence and the logic behind the civil party statements that will in these circumstances allow the chamber to make a decision in favor of certain civil parties that will have to be whose suffering will have to be acknowledged as well as their expectations and in any case we of course will let the chamber decide in all of its wisdom in the interest of the victims and for the assortment of the truth this is Mr. President your honors the observations that I wanted to provide as an introduction the president the international co-prosecutor you may proceed thank you Mr. President given that the co-prosecutors will not participate in the debate regarding each civil party each individual civil party we also wish to provide certain general observations in the same line of thought as what was stated by Ms. Trouss-Naprouz who therefore represents these civil parties of her group and I imagine that the other civil party lawyers agree indeed evidence is free and it seems to us that this evidence that also can be applied in rule 23 should be appreciated in a reasonable manner by the structure given the elements that are presented and given the coherency of these elements and given the logic behind each of the statements in the civil party applications as well as given other statements from the civil parties that might have also been included in the case file our point of view is also that we must take into account in this appreciation of the evidence take into account a certain number of elements some of which were already mentioned by the civil party lawyer and the first element is well the facts go back to 30 years which explains that for many civil parties it was impossible for them to preserve documents that would have been of course useful today the parties civil parties often for those of you or those that have been heard often explained that during the Khmer Rouge period practically all of the photographs of their relatives or of people that were close to them were destroyed and unfortunately they cannot of course be presented today je voudrais insister également sur le fait que les archives de S21 sont effectivement incomplètes que de nombreux documents n'ont pu être retrouvés que d'autres ont été détruits ou d'autres ont été altérés avec le temps ou parce qu'ils étaient conservés dans de mauvaises conditions or ce sont ces documents qui ont permis au bureau des coprocureurs d'établir une liste combinée des prisonniers de S21 qui est donc basée sur les biographies les listes de prisonniers les listes de prisonniers exécutés et les photos qui ont été recueillies cette liste est nécessairement incomplète et l'accusé l'a reconnu à plusieurs reprises notamment devant les co-juges d'instruction les quelques 12 600 personnes qui figurent sur cette liste ne refaitent pas la réalité du nombre de personnes qui a péri à S21 ce chiffre se situe bien en dessous de cette réalité dès lors je m'étonne quand les avocats de la défense font valoir que parce que le nom d'une personne ne se retrouve pas sur cette liste combinée il n'y aurait aucun élément de preuve concernant le passage et l'exécution d'une telle personne à S21 il me semble qu'il s'agit là d'une attitude qui tire les conclusions hâtives du fait de l'absence d'un nom sur cette liste alors qu'elle est incomplète quant aux actes d'état civil à S21 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 Sous-titrage ST' 501 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 Je les ai rappelés et en observation préliminaire, je tenais à insister sur la nécessité de respecter ces règles. C'est l'intérêt du droit et c'est l'intérêt des parties civiles elles-mêmes si demain nous voulons poursuivre dans d'autres tribunaux internationaux l'avancée que représente l'accueil des parties civiles dans ce tribunal. Voilà, M. le Président, nous avons déjà fait la défense hier, une revue au cas par cas. Entre temps, nous avons reçu de nouveaux éléments. Ce qui va dans le sens de l'observation de Mme Gilles Callwright à mon confrère Werner, cela veut dire qu'à tout moment pendant les débats, de nouveaux éléments arrivent. Et que donc, il faut bien que la défense puisse à tout moment répondre. Donc plutôt que de repasser en revue tout ce qui avait déjà été dit hier, peut-être peut-on demander à M. Canizares qui vérifie point par point, de dire quels sont les dossiers que nous avons reçus hier et pour lesquels nous considérons que des preuves suffisantes ont été apportées. Et c'est la Chambre qui décidera. Mais peut-être, sur certains dossiers qui nous ont été présentés hier soir, nous pouvons d'ores et déjà vous dire que certains constituent des éléments, selon nous, suffisants. Si je peux passer la parole à M. Canizares. Merci, M. le Président. Perhaps I can now give the floor to counsel Canizares. Thank you, Mr. President. So during the day, M. Edoui, the president, the defense council, you can proceed. Je vous remercie, M. le Président. Effectivement, comme mon pauvre François Roux vient de l'indiquer à la Chambre, des documents nouveaux ont été produits par les parties civiles du groupe numéro 1, notamment, qui hier, après l'audience, nous a donné de nouveaux documents concernant 5 clients, mais également ce matin, de la part du groupe numéro 3, qui nous a remis un certain nombre de documents concernant 4 des participants. Mais aussi, M. le Président, si je me permettez une petite remarque, perhaps I could make a brief preliminary comment as well, as far as I'm concerned, insofar as the chamber will surely understand quite clearly that at the time when your hearing was about to start this morning, we received new elements of evidence, and it is somewhat difficult for us to take the time to assess their value. The hearing has already begun. And though these documents are indeed in our possession, I must admit to you that I haven't had the time to examine all of them, and more specifically, to discuss with my client and issues of relevance with regard to these documents. Cela d'ailleurs me fait penser à une remarque qui a été faite hier après-midi par l'un de mes confrères du groupe 1 qui rappelait à la défense qui lui appartenait des audiences préliminaires that it was up to the defense from the initial hearing to submit its observations regarding the civil party applications. Well, my observation in this regard will perhaps seem to you to be somewhat candid to use a term that was used by my colleague, Werner, yesterday, following one of my observations, but the chamber, I'm sure, will understand quite easily that it was rather difficult at the time, a time when many documents had not yet been produced, very difficult to be able to say in a clear and definitive manner what the position of the defense was with regard to the civil party applications. in any event, given the elements of proof that we have received yesterday at the end of the hearings and elements of evidence which, in fact, have been produced exclusively in my language, which were translated neither into English nor into French, we have been able to consider that with regard to two of the plaintiffs of group one of these elements enable us today to state that we no longer have an objection regarding the civil party application of these two persons that is D25 slash 20 as well as civil party E2 slash 57. However, we stand on our objections regarding the other civil parties with the reservation. Of course, that defense will have opportunity to examine the documents that were produced and handed to us this morning. of course, will have a good Thank you. Thank you. Merci. Merci. Monsieur le Président, le Président, le Président, le Président, et le Président, Jérémy Lam bleu. Do you only have your objections for the individual applications regarding the true civil party that you just raised? Court officer, can you check the Euro system? Sometimes it can be heard clearly. Parfois, le volume faiblisse beaucoup trop. Monsieur le Président, je voudrais encore confirmer le Conseil de défense. Monsieur le Président, est-ce que vous n'avez pas d'objection concernant des 25 et 2 barres 57 et 2 barres 57 ? En l'état des documents qui nous ont été hier soir produits, Monsieur le Président, nous nommons la défense de maintien des objections concernant cette partie civile. Je répète, D25, barres de fraction 20 et E2, barres de fraction 57. Monsieur le Président, madame, messieurs les juges. Juste pour indiquer que concernant des 25 barres de fraction 20 et E2, et E2, barres de fraction 57. Donc, nous remercions la défense pour cette diligence d'avoir en une nuit pu regarder ces documents et venir son attare avec une position. Nous apprécions cela et nous indiquons la somme que nous allons évidemment déposer une requête pour que ces pièces soient traduites et pour que ces pièces soient versées au dossier. Simplement, surtout pour laquelle elles n'étaient pas traduites et qu'aussitôt que nous les avons obtenues, nous les avons donnés à la défense. Encore une fois, le renseignement sur la défense pour ces efforts, nous indiquons simplement que ce sont ces deux dossiers. Dès aujourd'hui, nous allons reprendre les formalités nécessaires pour que ces documents soient de dossiers et soient traduits. Je vous remercie. que ces documents soient traduits. Merci. M. Le Président, je m'adresse au Conseil de la Défense et je vous invite à faire votre exposé. M. Le Président, je m'adresse au Conseil de la Défense et je vous invite à faire votre exposé. M. Le Président, si vous voulez intervenir, faire une intervention sur un point nouveau et non encore aborder. Je vous en prie. M. Le Président, je vous remercie, M. le Président. M. Le Président, je m'adresse au Conseil de la Défense et ces informations dans le cadre du respect du contrat de droit. M. Le Président, je m'adresse au Conseil de la Défense et je vais vous demander de présenter des motifs relatifs aux observations s'agissant des demandes de constitution de partis civils, et les partis civils vont se tenir prêts à répondre aux observations présentées par les conseils de la Défense. M. Le Président, je vous remercie que le Président, je vous remercie, M. le Président. Donc, comme je l'ai dit, Maître Trousse, nous vous écoutons, de quoi souhaitez-vous nous parler ? Nous vous invitons à être prêts à exprimer de manière synthétique. Le problème que vous souhaitez voir dans deux cas, l'audience de ce matin porte sur les observations relative aux démons de la constitution et aux démons de la constitution des démons de la constitution des démons de la constitution des démons de la constitution du parti. documents to support their civil party applications and you have already requested for observation and now for more than one hour such observation has been made but we don't know why you keep wanting to address the court relating to the same old matter. This is the last opportunity for you. Mr. President, it was simply a technical problem that I was bringing up. As far as we are concerned as civil party lawyers, we had considered, but I don't know if the court will accept this and if the defense will object to this, but we considered taking the floor for all of the applications group by group, group number three, group number two, group number one. I do not know if you had considered this way of proceeding but that was the solution that we are proposing to you. If, of course, this is not possible, well then again, of course, I will let the chamber decide. Thank you. All right. Sous-titrage ST' 501 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 de l'administration de la victime que elle est bringing forth. La Partie civile dont il est questionné a vu la photographie de sa soeur à S21. Elle a fondé son argument sur la photographie et non sur le nom. Le Président, je m'adresse au Conseil de la Défense et vous invite à passer au cas suivant. La Défense avait indiqué que dans cette hypothèse, le plaintiff ne rapporte pas la preuve de la lien de parenté avec la victime. Le Président n'était pas produit au dossier des éléments qui permettait de rattacher la victime à S21. Et les civiles parties counsels provided us avec extra documents. Et ces documents ne semblent pas à la défense, que les documents qui ont déjà vu dans le dossier. dans les dossiers concernent des deux des biographies qui avaient été établiées à lui des victimes. Le nom, mais PEN-UN, c'est donné monité établiée par DICCAM. Mais ces biographies sont uniquement compiles par DICCAM et ne viennent pas de S21. Le Président, je vous invite à répondre aux décisions de la Défense. DICCAM. Merci, M. le Président. c'est ce qu'il y a i interview soudain c'est ce qu'il n'a c'est ce qu'il n'a dit qu'il n'a dit qu'il n'a dit qu'il n'a dit qu'il n'a l'asile il s'est passé dans l'une et t son d biologique c'est pour le sujet par l'artement pour de sa fratrie and that we obtained the back of free nous avons qu'il s'est bien accrochée du parti act s twenty-one c'est ce qu'il n'a pho on that top page you are but these documents reads uh... no s twenty-one non pen so it is not a man uh... is available from nice to meet you one compound and he disband Oum is found in the smashing list, dated on the 15th of October 1977, and we, the Council for the Civil Party, searched through the Internet of the DCCAM website, and we found out this list, and we have not yet included these documents in the case file, but we will make it available to the FAN Council after the adjournment, and that we have obtained the document via the Internet from the DCCAM website and database. So these documents can be used as the truth to support the claim that my client was detain at S21. Sun Singh also emphasized that he was the cousin of Paine Oum. And Sun Singh made his identification card available to us. The documents he maintained previously were not available because now he is more than 70 years old, and he lived through the regime, and he really experienced the Khmer Rouge regime, and those documents in relation to the identification of peace and his cousins were destroyed and burned down in order to escape from being spied on by the angka or the decayed people. He burned down the documents in order to make sure that he could survive without concealing the identification of his, then he would be arrested and executed like his cousin already. So with these reasons, actually we found it rather difficult to establish the kinship between him and his cousin. However, the Council will do it best to find further documents to support the civil party application. Thank you. The President, the Defend Council, you may now proceed. Ms. Canizares, regarding civil party E2 slash 35, the plaintiff states that by visiting Tool Sling, she would have recognized the photograph of her nephew. Bearing number 567, no document in the file can substantiate that the person who was photographed is indeed the nephew of the plaintiff. And I can even say as well that there is no name appearing on this photograph, so we cannot even know by looking at this photograph that it does regard the person that the plaintiff is referring to. Le Président, je vous remercie. Le Président, je vous remercie. Morning, regarding civil party application E2 slash 35, this civil party claimed that he... Il avait été son neveu à Touls-Laye. Et il connaitait son neveu à Touls-Laye, parce que ce neveu avait été avec lui pendant plusieurs années. Et durant le Khméroui régime, Le neveu était soldat et a été ultérieurement arrêté. Il ne savait pas où son neveu avait été emmené, mais ce neveu lui a laissé un message. Il aurait été arrêté selon lequel il allait être arrêté. Parce que nous n'avons pas vu le nom, car la mère de cette victime était un autre cousin. Donc, nous pouvons voir que les noms ne sont pas consistent, car l'auteur de la victime était la cousin de la personne qui a failli l'application. Et nous avons essayé de trouver le document en relation à la victime, mais il n'a pas possible d'obtenir cette information excepté la photo. Et il n'y a pas eu d'informations à l'exception de la photo. Il n'y a pas eu d'écriture portée sur cette photographie. Donc, à S21, nous ne pouvons pas écrire que la photographie n'a pas été en mesure, parce que ce n'aurait pas été en mesure. Le Conseil de la Défense, vous pouvez passer au cas suivant. M. Canizares, regarding E2-38, le plaintiff indique que son nom aurait été arrêté et détenu à Tôl Slain. Same observations as previously, insofar that we have no element that can substantiate the kinship link between the plaintiff and the victim, and that there is no document as well that can prove that the victim was detained at S21. In particular, more specifically, the defense did not see on the prisoner's list of S21, on this victim's name. M. Le Président, Civil Party Lawyer Group 3, you may now proceed. M. Trouss-Naprous, Mr. President, the Civil Party is Ms. Etichet-Chon, and I'd like to specify that her father's name, which is mentioned indeed in the documents that were included in the case, because her father is called Sos-Tahit, and that the victim is the uncle of my client, called Sos-L, that is to say the brother of the father of Ms. Etichet-Chon. Now, regarding the proof of kinship link, we already have this element that I just mentioned, but we did what was necessary as for each case, and we contacted the associative network that is trying to bring together extra information in particular evidence regarding kinship links. So, we must, regarding this case, we should be receiving this week, in fact, this specific element of evidence that will indeed be able to prove this link. Now, regarding the link with S21, well, this is a person who was arrested on the 17th of April, 1975, whereas this person was living with his spouse in Plompen, and he was an intellectual, and he was considered to having belonged to Lionel's regime, and we all know that on that day, many intellectuals, cadres, civil officials were arrested and were detained at S21, and there is indeed no document, of course, that were found regarding this person, and the link between this person and S21, but however, Ms. Etichet-Chon's statement leads us to believe that this statement is perfectly credible, and that indeed it is quite possible, or quite probable, that this person was detained and smashed at S21. So, therefore, I believe that this statement is perfectly coherent, and that you should consider it as such. And I believe that I – Mr. President, please apologize. I like to apologize for this, but indeed in this – in this case, I already had indeed two documents that can substantiate the kinship link. It is indexed ERN 00274587 and ERN 00274589, which – and these are indeed two affidavits from people who – who know the – my client perfectly well, and who were able to provide any – all the useful elements to substantiate her kinship link with her uncle. So, given the preliminary information that I provided earlier on, I am please asking you to accept and to not challenge this civil party application. Mr. President, now it is time for a break. The chamber will take 20 minutes break until 10 to 11, when it will resume. Thank you. Mr. President, now I will keep coming. Mr. President, now we will all stand up to the moon. Mr. President, now we have the emergence of room, ausoc Méz research Bienven Rugger, Mr. President, now we hope you will be able to change another sec. Mr. President, now we are coming to the�� dundas germans. Mr. President, now we have to answer this the question. Mr. President, now we will join Mr. President, we have такой country stated in the situation, Mr. President, we have! Mr. President, I pallone up to thepak. – Sous-titrage FR 2021